Bonjour à tous et bienvenue à un webinar organisé par le Centre de sensibilisation au TDAH Canada et présenté par Nathalie Padasali. La présentation durera environ une heure. Si vous avez des questions au cours de la présentation, s'il vous plaît, utilisez l'icône du chat située au bas de l'écran et ils seront répondus à la fin de la présentation. Le webinar sera enregistré et sera disponible dans quelques jours. Je vous présente Nathalie. Bonsoir tout le monde. On va faire l'avance ici. Alors, juste pour mentionner que le Centre de sensibilisation au TDAH au Canada, c'est la seule organisation caractéristique canadienne qui se concentre uniquement sur le TDAH et qui assure un leadership en matière d'éducation, de sensibilisation et de défense des droits afin d'améliorer la vie des familles et des personnes atteintes du TDAH dans tout le Canada. Alors, on va poursuivre, passer à l'avant. Alors, ce soir, on va apprendre de comment mieux naviguer, comprendre le cerveau TDAH lorsqu'on est dans une relation de groupe. C'est une présentation qui a été préparée par la fondatrice de CADA, qui est le nom anglophone de l'organisme. Elle est présentement directrice de l'éducation et des relations gouvernementales. Son nom, c'est Heidi Bernhardt. Elle est une infirmière en santé mentale. Alors, Heidi n'est pas bilingue, alors c'est moi qui présente le contenu de la présentation que Heidi a préparée. Alors, moi, je suis une organisatrice coach TDAH et je vais présenter le contenu. Juste une petite note. Quand Heidi présente l'exonération, c'est qu'elle est mariée depuis plus de 40 ans et elle a quelqu'un qui a un TDAH. Dans mon cas, c'est l'inverse. Moi, ça fait plus de 26 ans que je suis mariée à un conjoint neurotypique. Et moi et Heidi, on continue toujours d'apprendre plus sur le TDAH au fil des années. Un petit peu de notes au point de vue légal et à vie. Donc, l'information fournie ce soir est à titre informationnel seulement. Ce n'est pas des conseils de diagnostic, de traitement ou de soins médicaux professionnels. Donc, on vous demande de ne jamais négliger un avis médical professionnel et de ne pas tarder à demander de l'aide en raison d'un élément que vous avez entendu ce soir. Donc, si vous avez un rendez-vous, poursuivez avec votre professionnel de la santé. En accédant ou en assistant à cette présentation, vous indiquez que vous acceptez d'être lié par les termes et les conditions de l'accord d'utilisation tels qu'ils sont énoncés dans leur intégralité. Alors, là que les détails sont faits, on démarre sur le contenu. Alors, il va y avoir cinq sections à la présentation ce soir. La première étape, ce sera de comprendre le TDAH. En deuxième étape, on va commencer à comprendre la dynamique d'une relation avec un TDAH. En troisième position, ça va être comment commencer à améliorer la relation. En quatrièmement, ça va être d'adresser les obstacles et finalement d'appliquer les stratégies. Alors, à l'étape 1, on parle de comment comprendre les symptômes et les présentations du TDAH. Donc, le TDAH peut se manifester de manière très différente selon les personnes. Donc, pendant que vous apprenez à connaître le TDAH, essayez de lâcher prise sur vos émotions et adoptez une approche académique. Parce que c'est sûr que c'est difficile quand votre conjoint a un TDAH. Ça devient très émotionnel par moment. Mais si vous prenez un petit peu de recul pour vous observer, vous allez voir qu'il y a des comportements qui sont uniques au TDAH versus à votre conjoint. Moi, je peux vous dire en tant que coach, je vois ce souvent dans ma clientèle, les comportements sont tellement communs que je peux comme prédire ce qui se passe comme comportement dans une relation de couple. Et les gens sont surpris à savoir que c'est tellement commun d'un couple à l'autre. Alors, en prenant un peu de recul, on se rend compte que le TDAH rentre dans le couple et peut des fois se manifester de façon néfaste et des fois de bonne façon aussi. Alors, on vous demande d'essayer de comprendre les symptômes spécifiques au TDAH de votre partenaire. De cette façon-là, vous pourrez mieux identifier comment ces déficiences spécifiques le fait trébucher dans son fonctionnement quotidien. Comment vous pourrez démarrer de l'accompagner dans sa démarche si vous êtes dans le processus d'évaluation pour un TDAH? Donc, l'aider à remplir les formulaires de diagnostic, ça peut aider. Quand vous passez par un psychologue, il y a un questionnaire pour la personne qui se fait évaluer. Il y a un questionnaire pour le conjoint parce que souvent, le conjoint remarque des comportements que la personne qui a un TDAH ne s'en rend même pas compte elle-même. Alors, vous pouvez aussi participer aux rendez-vous médicaux ou psychologiques si c'est possible, évidemment, si votre conjoint est d'accord aussi. Et vous avez plein de ressources disponibles sur le site web de CADAH qui est caddac.ca. Il y a plusieurs présentations éducatives qui ont été filmées sur YouTube aussi. avec, si vous regardez le nom de Dr. Russell Barclay et l'autre, c'est Dr. Thomas Brown. C'est les deux gourous en recherche sur le TDAH. Ça fait entre 30 et 40 ans chacun qui font des recherches sur le sujet. Donc, c'est vraiment les spécialistes sur les études en rapport sur le TDAH. Et il y a plusieurs ressources disponibles sur le site web de CADAH. Alors, les symptômes du TDAH qui affectent les relations, évidemment, c'est en rapport avec les faiblesses spécifiques du TDAH. La dysrégulation de l'attention, donc la perte de concentration, la surconcentration, ce qu'on appelle l'hyperfocus, parce qu'il y a un mythe que les gens avec un TDAH ne peuvent pas se concentrer. Et en fait, on est très capable de se concentrer quand c'est un sujet qui nous attire, au point que ça vient qu'on oublie ce qui est alentour de nous. On a comme une grosse bulle alentour et on néglige souvent les gens alentour de nous et ça cause la frustration. Mais quand c'est quelque chose de plate, c'est l'inverse. On a de la misère à se concentrer. Alors, on devient facilement distrait et changer et prioriser son attention à d'autres endroits, ça devient difficile parce que, comme j'ai mentionné, c'est facilement ennuyant certaines choses. Alors, la distraction, c'est pas juste l'interne, c'est pas juste les brilles autour de nous ou les choses qui passent devant nos yeux, c'est aussi une distraction interne. Le cerveau, il n'arrête pas. On a un petit hamster, puis même pendant la nuit, il y en a qui ont la misère à dormir parce qu'il n'arrête pas de tourner, ce petit hamster-là. Alors, parce que toutes ces pensées-là qui envahissent le cerveau, en plus de toutes les distractions externes, des fois, ça entraîne une difficulté à faire le suivi des responsabilités qu'on doit faire en tant qu'adulte avec un TDAH. L'hyperactivité, typiquement, on voit dans un TDAH, on pense aux petits garçons qui dérangent en classe. Ça évolue au fil du temps. L'adulte, il devient moins en moins agité physiquement. C'est de plus en plus dans le cerveau, mais il y a quand même des démonstrations d'hyperactivité qui peuvent être facilement vues. Alors, moi, je suis une femme, je tourne ma couette. On ne le voit pas avec mon écran, mais je tourne ma couette. C'est une façon de faire ficheter. Il y a des gens qui vont prendre leur stylo, ils vont faire clic, clic, clic. D'autres gens, c'est le pied qui tape. Alors, c'est une démonstration physique à quelqu'un qui est agité et qui a besoin de bouger un petit peu. Il y a de l'impulsivité dans le discours. Des fois, on dit des choses qu'on regrette parce qu'on n'a pas pris le temps de faire la petite pause et de dire non, non, ne dis pas ça. Il y a des actions et des dépenses impulsives qui se passent beaucoup avec des gens qui ont un déficit d'attention. Malheureusement, c'est interprété à tort par le conjoint comme un manque d'attention et des responsabilités, mais il faut comprendre que c'est le TDAH qui a pris dessus dans des situations comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait un petit peu de travail autour de ça que ça peut être mieux géré. Alors, où le problème se trouve essentiellement, c'est un rapport dans les fonctions exécutives du cerveau. Ces fonctions exécutives-là ont rapport, entre autres, à l'organisation. La plupart des gens de TDAH ont beaucoup de difficultés à s'organiser. Ça vient des tâches ménagères, elles sont souvent oubliées ou sont commencées, pas finies. Les factures sont souvent payées en retard ou oubliées carrément, même si c'est de l'argent dans le compte de banque. Les items sont perdus de façon quotidienne. Il y a un désordre et il y a aussi des tendances à l'accumulation compulsive. Les gens en TDAH sont plus propices à ça. Et parce que des fois, ils ont peur de jeter la mauvaise chose, mais c'est aussi le potentiel que, oh, je peux prendre ça, puis je peux le peinturer, le transformer et ça va devenir quelque chose d'autre. Mais malheureusement, ça ne se concrétise pas toujours ces projets ou ces initiatives-là. L'autre chose, il y a une incapacité à suivre les instructions parfois et une difficulté à établir un ordre aux choses et se souvenir des listes. Alors, souvent, les gens à TDAH, ils vont juste se sauter directement et à essayer d'assembler un meuble ou autre sans passer à travers les instructions. L'exemple que Heidi a donné en anglais, elle a dit, on peut avoir un scénario où la conjointe demande à son conjoint, ce soir-là, quand il part de la porte le matin, à lui dire, en passant ce soir, il va falloir que tu quittes le bureau à 17 ans parce que j'ai besoin que tu passes ramasser les épiceries puis déposer des chèques, puis n'oublie pas, à 18 ans, il faut que tu aies ramassé notre fille parce qu'elle a son cours de ballet. Alors, les chances sont que tout ça va être oublié par le temps que 17 heures arrivent et les actions n'auront pas lieu. Évidemment, il y aura la frustration qui va se créer à l'entour de ça. Alors, il y a des stratégies qu'on va discuter ce soir qui vont aider à combler ces genres d'oubli-là. Des fois, on oublie les routines, mais les routines, c'est une grosse partie du secret pour aider la personne TDAH à mieux fonctionner. Les rendez-vous sont oublis, les promesses qui sont faites. Donc, tous ces oublis-là font qu'il y a une perception que votre conjoint est peut-être peu fiable, mais en réalité, c'est vraiment le TDAH qui a pris le dessus là aussi. Le respect des règles, des fois, il y a l'incohérence dans l'exercice de responsabilité parentale. Je sais moi-même que des fois, on avait fait des ententes en tant que couple, comment adresser les enfants, et malheureusement, j'oubliais par moment qu'on s'était entendus sur certaines choses. Donc, ce que ça arrive, ce n'était pas intentionnel, c'était carrément un oubli. La gestion du temps. Malheureusement, plusieurs de nous souffrent d'un problème d'aveuglement temporel. Alors, beaucoup de gens avec un déficit d'attention sont toujours en retard, les délais ne sont pas respectés, ils manquent à l'horaire ou travaillent la dernière minute et tous les gens à l'entour d'eux viennent un peu frustrés de travailler dans ce genre d'environnement. Au niveau social, parfois, on a de la difficulté à capter les subtilités en regardant les gens à l'entour de nous. Alors, si vous pensez un petit peu à un enfant à l'école primaire où le professeur lui fait un regard strict et il a l'air fâché, bien, le jeune, nécessairement, n'aura pas toujours la capacité de le capter. Donc, ça continue dans l'âge adulte, cette difficulté parfois à capter ou à interpréter les signaux subtils du visage. La dysrégulation émotionnelle, c'est maintenant considéré un symptôme au cœur du TDAH, donc un trouble d'autorégulation. Et ce que j'ai appris de Heidi, c'est que maintenant, ça fait partie du DSM-5, donc qui est la Bible de le monde de la psychologie pour le diagnostic. Alors, malheureusement, par exemple, l'adulte TDAH n'est pas conscient de ses émotions qui sont plus volatiles. Alors, ils peuvent facilement devenir frustrés et incapables de gérer leur frustration de manière appropriée et constructive. Moi, je dis souvent aux gens, en TDAH, on a la mèche courte. Alors, ce n'est pas nécessairement intentionnel, c'est juste une question de la régulation. On a de la difficulté, ça fait partie des problèmes dans les fonctions exécutives. Donc, on peut devenir facilement en colère et devenir involontairement agressif. On peut parler à la haute voix, on a une présence accaparante, ou des fois on est trop persistante et on ne s'en rend même pas compte. Donc, des fois, il faut essayer de le dire à son partenaire de façon plus douce et moins accusatrice. On va aller plus en détail par après, on parle plus des symptômes. Donc, on peut être inconscient de tout ça. Et évidemment, il peut y avoir des effondrements émotionnels qui peuvent arriver, donc ce qu'on appelle en anglais des temper tantrums, parce que le moins de petites choses fait déclencher notre volcan émotionnel. Alors, il y a des façons pour le gérer qu'on va parler par après. Aussi, ce qui arrive souvent dans des situations comme ça, quand votre conjoint TDAH est un petit peu plus explosif, c'est que la personne qui n'a pas de déficit d'attention, elle a tendance à se sentir comme elle marche toujours sur des coquilles d'œufs au niveau émotionnel et physique. Donc, ça devient de plus en plus épuisant pour cette personne-là de se sentir confortable dans la relation de couple. Alors, c'est évidemment une des choses les plus destructrices dans une relation. Il y a un petit fait qui est intéressant avec le TDAH, c'est qu'on fait de l'automédication par l'argumentation. Donc, se mettre en chicane, ça génère de l'adrénaline pour une personne qui a une déficit d'attention. Et l'adrénaline, ça nous aide à se concentrer. Donc, ça nous stimule. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y en a plusieurs qui provoquent inconsciemment des disputes ou des drames. Puis, j'étais un peu coupable de ça dans ma jeune adulte en relation avec mon conjoint, sans me rendre compte qu'il y avait toujours un petit peu un drame. Donc, c'est une façon que ça va un petit peu mieux. Donc, la colère, la contrariété, la négativité ou l'opposition, ça provoque une poussée d'adrénaline immédiatement et ça a un effet stimulant sur le cerveau. Ça donne une sensation de concentration et de calme. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avance, cette sorte de dynamique-là devient un petit peu gratifiante et ça se renforce, mais ce qui, évidemment, n'est face à la relation de couple. Donc, ça peut se produire avec n'importe qui, n'importe quand, mais c'est évidemment plus fréquent avec les personnes qui sont proches de nous. Parce qu'en tant que personne de TDAH, on a un petit peu moins de contrôle sur nos émotions. On se laisse aller un petit peu plus avec notre famille qu'on le ferait au genre de travail, mais on est aussi susceptible de ces poussées émotionnelles au travail. Donc, il faut juste prendre en note que si l'entourage de la personne qui est atteinte d'un TDAH essaie d'ignorer son comportement et que l'autre n'est pas conscient, ça va juste continuer à s'amplifier. Donc, il faut que ça soit adressé. En termes d'inquiétude et d'anxiété, il y aurait plus du quart, sinon jusqu'à 40 % des adultes atteints du TDAH qui sont anxieux. Cette inquiétude-là peut être ciblée et quand c'est de l'anxiété, c'est plus généralisé. Souvent, les gens vont voir des professionnels pour l'anxiété ou la dépression et c'est le TDAH qui est derrière tout ça. Donc, le cerveau TDAH, lui, utilise cette anxiété-là pour une façon de se concentrer. Ned Hallowell, qui est un psychiatre en TDAH, qui a un TDAH lui-même, il est très reconnu, il est très bon conférencier en passant. Il dit que l'inquiétude et l'anxiété deviennent des points de mire fascinants pour le cerveau, comme la douleur. Alors, le calme ou une bonne journée, ça ne donne pas lieu de se concentrer pour le cerveau, mais on peut toujours trouver quelque chose pour s'inquiéter au courant de la journée parce que ça ne génère pas d'adrénaline autrement. Alors, juste pour vous donner une idée, moi, je connais un entrepreneur multimillionnaire, lui, il a vraiment d'avoir son focus, il va faire, il s'en va en parachute de façon régulière puis là, il dit, je suis bon pour la journée, pour se concentrer après avoir fait une descente en parachute. Quelque chose d'autre qui arrive souvent pour les personnes TDAH, ça s'entre contraire instinctivement, mais en fait, nous sommes presque tous des perfectionnistes. Et certaines personnes TDAH, malheureusement, s'attardent sur les détails lorsqu'ils tentent d'obtenir leur interprétation du produit fini. Donc, on passe un petit peu trop de temps pour aller chercher la perfection alors qu'un niveau moins perfectionniste serait suffisant. Souvent, on essaie de prendre la phrase « mieux vaut fait que parfait ». Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, soit pour vous en tant que personne TDAH dans l'audience ou même votre conjoint, moi, souvent, je dis ça aux gens de se faire une petite affiche pour y faire penser « fait, c'est mieux que parfait ». Parce que des fois, juste aller chercher le petit 20% de plus, ça exige trop de temps et on se perd dans le détail. Donc, on peut aussi se retrouver bloqué parce qu'on réfléchit trop sans cesse à la manière de faire les choses et c'est paralysant. Donc, c'est encore une question d'autorégulation en bout de ligne. De plus en plus, ils disent que le TDAH, c'est un problème d'autorégulation et une moyenne de déficience d'attention. C'est ce qui aggrave la situation. Il y a quelques références qui ont été mises en bas ici, si quelqu'un voudrait en apprendre davantage sur ce sujet-là. Alors, nous sommes maintenant à l'étape 2, c'est comprendre la dynamique d'une relation avec quelqu'un qui a un TDAH. Donc, les septembre du TDAH, est-ce qu'ils sont destructeurs? Selon Melissa Orlov, qui est une auteur qui écrit, je crois, 3 ou 4 livres sur les relations de couple avec un conjoint TDAH. Elle, elle dit que les symptômes du TDAH ne sont pas à eux seuls destructeurs d'une relation. En fait, c'est la réponse du partenaire à ces symptômes-là et la réaction qu'elle suscite qui l'est. Donc, l'interprétation de ce qui s'est passé par les deux parties rentre en jeu. Les schémas de communication qui se produisent par la suite, c'est ça qui détruit les relations de couple lorsqu'il y a un TDAH dans le portrait. Le cycle se développe lorsqu'on, le TDAH n'est pas compris. Donc, le conjoint sans TDAH, lui, il passe son temps blâmé, il devient de plus en plus frustré, la colère se met en place et des fois aussi, il se referme, il ne sera plus sur soi-même. Inversement, le conjoint qui a un TDAH, lui, il va minimiser la sévérité, il ne s'en rend pas compte. Évidemment, on n'est pas très conscient de comment on agit. On fait des excuses, on est en déni et aussi, on se reprise sur soi. Donc, ce n'est pas des situations qui favorisent une bonne relation et une communication de couple. Donc, les trois étapes d'une relation TDAH. Normalement, quand vous rencontrez quelqu'un de TDAH au début de la rencontre, vous faites leur connaissance, c'est une relation inédite. Ça se traduit par une hyper-concentration au début et c'est parce que c'est nouveau, nous autres, en tant que TDAH, c'est super excitant. Alors, on s'y met à 300% sur notre attention de cette personne-là et le nouveau partenaire, lui, il se sent hyper spécial dans tout ça. Après quelques mois, la relation va évoluer et le cycle se développe ou cette hyper-focalisation, ça l'arrête. Ce n'est plus nouveau, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, ça provoque un petit sentiment de confusion de la part du partenaire qui n'a pas un TDAH parce que là, il se sent délaissé. Il ne comprend pas tout à fait qu'est-ce qui se passe. Il commence à voir que des fois, leur nouveau partenaire en amour, il y a des déficiences qui deviennent évidentes, qui sont interprétés malheureusement à tort comme un comportement d'indifférence et qu'il est devenu un peu fiable. Et c'est à ce point-là que l'enfantillage commence. De l'autre côté, le conjoint TDAH, lui, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi la personne qui n'a pas de TDAH commence à agir de cette façon-là. Donc, il devient de plus en plus défensif et se met en colère. Par après, à plus long terme, il y a la rupture de la relation. Lorsqu'aucun des deux ne change ce qu'ils font, ils s'éloignent l'un de l'autre et la relation s'effronte. Alors, le taux de divorce est énormément plus élevé dans un couple neurodiversifique, dans un couple neurotypique et parce que c'est un manque de compréhension du TDAH. Quand on comprend mieux le TDAH, on fonctionne mieux en tant que couple. Alors, les sentiments du partenaire avec un TDAH. Cette personne-là se sent que leur partenaire essaie constamment de les micro-gérer, leur vie, et c'est devenu un maniaque du contrôle, constamment en train de les harceler. Il est poussé à éviter le partenaire ou à dire ce qu'il veut entendre. Il est probablement plus hypersensible aux critiques en raison de l'excès de critiques des années précédentes. Il peut se sentir continuellement et injustement jugé et incompris, devient rancunier, sourd aux critiques. Il se sent dépassé, il anticipe l'échec et incapable de répondre aux attentes de leur partenaire, alors il essaie d'arrêter. Je crois que les titres ont été inversés. Ça me semble plus que le partenaire... Oui, c'est avec le TDAH, j'ai dit sans TDAH, je me trompe. Donc, c'est le partenaire... Quel TDAH, je suis désolée. Ils ressentent la honte et se sentent moins en moins que leur partenaire mal aimé et non désiré et aspirent à être acceptés et appréciés. OK, c'est pour ça que j'ai shoté un tableau. C'est pour ça que je ne comprenais pas ma version de papier. Elle disait sans TDAH, puis l'autre, ça disait avec ça. Alors, on recule d'un tableau. Donc, à l'inverse, la personne qui n'a pas de TDAH, elle se sent ignorée, seule, mal aimée et non appréciée. Il y a vraiment un sentiment qui se développe au fil du temps qu'ils ne peuvent pas compter sur leur partenaire ou lui faire confiance parce qu'ils oublient constamment que ça soit de ramasser les enfants, de faire des paiements ou d'aider dans les tâches. Il y a un sentiment que leur partenaire ne se sit pas assez de leur relation et on est pressé de ne pas être entendu. On est carrément écartés car les sujets de préoccupation sont minimisés et rien ne change. Les mêmes problèmes refont toujours surface. Ça devient un sentiment d'être injustement attitré le rôle de responsable. On va assumer la charge des tâches ménagères et parentales, donc il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Ça devient souvent une dynamique parent-enfant et c'est clair que ça, ça ne l'aidera pas la relation de couple. Il y a un sentiment de rancune et de colère. Il y a un stress accru qui se développe, un épuisement, bref, parce qu'il porte toute la charge. Évidemment, on a parlé du sentiment de marcher sur des coquilles d'œufs pour éviter les crises émotionnelles qui peuvent arriver et au fil du temps, le conjoint qui n'a pas un dédage trouve ça très épuisant. On a fait ça tout à l'heure et nous voilà à l'étape 3. Donc, c'est comment commencer à améliorer votre relation lorsqu'il y a un dédage dans le couple. Alors, les prérequis, c'est que la personne qui a un dédage suspecté se fasse évaluer et en même temps, d'évaluer s'il y a d'autres troubles coexistants potentiels. Il y en a dans 80% du temps, il y a d'autres problématiques. Ça peut être quelque chose comme la dyslexie, la dyscalculie, dysorthographie. Ça peut être aussi des troubles sur le spectre d'autisme et autres. Donc, des fois, ça vaut la peine de regarder plus que le T d'H quand l'évaluation se fait. Il y a, on doit mettre en œuvre des traitements, incluant des traitements psychosociaux, évidemment, par des professionnels en santé qui sont accrédités dans ce domaine. C'est très important d'avoir l'éducation sur le T d'H en général et son impact que ça peut avoir sur cette personne-là en particulier. Donc, tout le monde, c'est pas juste la personne de T d'H qui va se croire changer. La personne qui n'a pas de T d'H doit aussi s'engager à faire des changements de leur côté. La personne qui a un T d'H, elle, de son côté, elle doit travailler sur l'amélioration de son fonctionnement et assumer la responsabilité de son traitement. Parce que si la personne refuse de se faire évaluer ou traiter, c'est très difficile de fonctionner. Justement, hier soir, Harry Tuchman, qui est un psychologue de renommée et conférencier sur le T d'H, il a dit, la chose la plus destructive dans un couple neurodiversifié, c'est que la personne qui a un déficit d'attention ne le gère pas. Donc, se gérer, c'est trouver des solutions, c'est aussi travailler avec son professionnel de la santé pour améliorer la situation. Donc, c'est essentiel que ça soit pris en main. Le partenaire qui n'a pas de T d'H, lui, est chargé de corriger ses fausses idées et de modifier son propre comportement. Donc, la première étape pour améliorer la relation, c'est d'accepter que le T d'H a un impact sur votre relation. Moi, souvent, quand je travaille avec des couples en coaching, je leur dis félicitations, il y a une troisième personne dans votre relation qui s'appelle le T d'H. Je les aide à mieux comprendre comment le T d'H se présente parce que s'ils ne comprennent pas, ça va devenir une situation qui va être un point trop loin et ça va devenir irréparable. Donc, le T d'H, c'est un trouble médical avec des déficiences. Ce n'est pas quelqu'un qui décide d'être difficile. Donc, en étant conscient que c'est une situation médicale, vous, en tant que partenaire qui n'a pas de T d'H, on vous invite à changer le regard sur vos actions et les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi avec un T d'H. C'est une question que chacun des partenaires doit faire des ajustements. Les symptômes du T d'H et les déficiences ne sont pas un acte intentionnel. Donc, pardonner et oublier les transgressions du passé. Le simple fait d'essayer et de le faire, ce ne sera pas assez. Donc, il faut prendre une nouvelle approche. Donc, arrêter le jeu des reproches, ça ne fonctionnera pas à long terme. Ce n'est pas aussi important que de savoir qui a raison que de s'entendre. Donc, utiliser une approche d'équipe. S'arceler ou simuler, ça ne fonctionne pas non plus en passant. Et la critique continuelle, c'est tout simplement démoralisant pour m'importe qui. Alors, ce n'est pas vraiment l'approche qu'il faut faire, c'est à éviter fortement. Les traitements pour le T d'H, il y a des médicaments qui peuvent aider la personne de T d'H à mieux fonctionner. Elles vont avoir plus d'attention, faire moins d'oubli, peut-être mieux gérer leur hyperactivité, pas nécessairement physique, mais aussi dans le cerveau de leur esprit. Et contrôler un petit peu plus l'impulsivité et la régulation émotionnelle. Donc, les médicaments, ce n'est pas nécessairement des prérequis pour tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose qui peut aider. Et ça ne remplace pas l'importance de s'éduquer sur le T d'H. En anglais, il y a un petit dicton qui dit « pills don't teach skills ». Donc, c'est-à-dire, les pilules n'enseignent pas des acquis ou des nouveaux talents. Donc, c'est une approche qu'on appelle multimodale. Donc, c'est habituellement différentes stratégies qui doivent être mises en place, soit au niveau de l'organisation, la méditation, l'exercice, le sommeil, l'alimentation et potentiellement le médicament. Donc, c'est une variété et cette forme-là est différente pour chaque personne. Mais ce n'est pas juste une chose qui va faire un miracle et tout régler la situation. Les thérapies et professionnelles qui peuvent aider avec un T d'H. La thérapie cognitocomportementale, ce qu'ils appellent « cognitive behavior therapy », donc CBT en anglais, ça remet en question le processus de pensée négative. Et les personnes T d'H adultes, ils ont eu beaucoup de messages négatifs rendus à l'âge de 12 ans. Un jeune T d'H reçoit 20 000 messages négatifs ou correctifs de plus qu'un jeune qui n'a pas un T d'H. Donc, veut, veut pas, ça l'affecte l'estime de soi au fil du temps et les pensées négatives qui prennent place plus facilement. Donc, un thérapeute peut aider quelqu'un à les aider à changer leurs pensées négatives. Le coaching T d'H pour l'organisation et les stratégies et la gestion de colère et thérapie conjugale par un expert du T d'H. Alors, Heidi l'a très bien dit dans la version anglaise de cette présentation-là, que si l'expert en thérapie conjugale ne comprend pas le T d'H, ce qui va arriver, c'est que la personne avec le T d'H va être blâmée pour tous les problèmes. Donc, c'est vraiment néfaste à leur relation. Il faut que ça soit quelqu'un qui comprend vraiment le T d'H. Le changement du style de vie. Donc, on a déjà fait référence. À l'alimentation, l'hygiène du sommeil et plusieurs exercices aérobiques, ça peut être bénéfique au T d'H. Et en termes de l'alimentation, il y a une... qui est riche en protéines, ça allait être le T d'H. Il y a justement un article qui sort ici aujourd'hui avec le magazine Attitude qui parlait entre autres l'importance de l'alimentation et les stratégies qui peuvent aider. Je pense que j'ai sauté un tableau. OK, non. Et voilà. On est rendu maintenant à l'étape 4. Comment adresser ces obstacles? Alors, il y a peut-être un passé de montagne russe émotionnelle dans votre couple. Et ce qu'on peut regarder ici, c'est que vous devez introduire un petit peu d'auto-soin, ce qu'on appelle en anglais self-care, avant de pouvoir commencer à travailler sur la relation. Donc, vous êtes peut-être probablement senti confus. Peut-être que parfois, vous avez mis en doute votre santé mentale. Vous avez probablement subi un stress énorme. Vous êtes épuisé de porter la charge. Vous avez passé beaucoup de temps à vous disputer et à être en colère. Bref, vous vous êtes demandé si les choses allaient changer un jour. Vous avez fait un tour de montagne russe émotionnelle. Ça fluctue entre la frustration, la colère, l'auto-accusation, le doute, le désespoir et l'espoir. Donc, que faire si votre partenaire émane le déni? Il n'accepte pas le fait qu'il y aurait peut-être un TDAH. Donc, s'il dit non, ça ne se peut pas. Donc, ce qui est suggéré dans des cas comme ça, souvent il dit je suis fonctionnel au travail, je n'ai aucun problème. Mais le conjoint peut-être, il ne se réalise pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'aide au niveau administratif qui l'encadre et qui s'assure qu'il part à temps pour ses réunions, qui fait toutes les tâches moins intéressantes. Donc, il fonctionne très bien au travail, mais à la maison, ce n'est pas la même chose. Il y a de la difficulté. Donc, c'est important de pouvoir prendre ça en considérance. Ils ont parlé des silos d'excellence. Donc, justement, c'est qu'il y a des gens, beaucoup d'entrepreneurs au TDAH, c'est des gens à un énorme succès, mais quand ça vient à leur vie à la maison, c'est beaucoup plus problématique. Les personnes atteintes du TDAH sont très peu sensibilisées quant à leur comportement. Ils sont souvent trop sensibles à ce qu'elles perçoivent comme une critique et peuvent être argumentatives par conséquent. Ça se peut qu'ils refusent l'étiquette du TDAH et disent « je ne veux pas l'entendre, ce n'est pas moi, etc. » Et ils perçoivent ça comme une critique. Donc, il faut plutôt prendre une stratégie au lieu de parler de ça. C'est-à-dire, on va plutôt attaquer les problèmes. Donc, laisser tomber l'étiquette du TDAH à ce moment-là. Choisissez un problème et demandez si vous pouvez commencer à utiliser une stratégie, un outil qui vous aide à résoudre ce problème-là en particulier. Il ne faut pas dire que j'ai lu à quelque part que ça, ça aide les personnes avec un TDAH. Si la personne n'accepte pas qu'ils ont potentiellement un TDAH, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut juste le dire carrément, regarde, on va juste tester cette stratégie-là, ça pourrait peut-être nous aider. Dans des cas plus extrêmes, évidemment, il faut faire une intervention avec un professionnel qui peut aider cette personne-là à communiquer avec vous pour voir s'il y a un TDAH dans tout ça. Alors, on recommence souvent pour dire de faire les changements de vous-même, de votre côté, avant de commencer à essayer de faire des changements sur votre conjoint. Même quand je fais de l'organisation avec des clients, je leur dis, je n'allais pas leur demander, à se débarrasser des choses. Fais-toi premier de ton côté et tu vas voir éventuellement, ils vont suivre. Alors, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça va toujours faire une meilleure chance de se faire en faveur lorsque l'autre personne vous change en premier. Donc, en bout de ligne, il faut juste comprendre que c'est les deux personnes qui doivent faire du changement pour améliorer une relation qui est autrement dysfonctionnelle. Si votre partenaire a tendance à dire que vous êtes un maniaque du contrôle et que c'est vous qui avez le problème derrière tout ça, relâchez un petit peu le contrôle, laissez moins d'emprise sur votre conjoint. Ça va vous permettre peut-être d'avoir une situation où votre conjoint va se planter et va prendre des leçons difficiles, mais juste soyez là, soyez attentif et prêt à intervenir en bout de ligne. Parfois, c'est la mise en place d'une situation d'urgence aussi qui peut être nécessaire. Alors, Heidi nous avait parlé d'une histoire de dépression ici. Dans son cas avec son conjoint, même leurs enfants en adolescence ont commencé à avoir l'impression que peut-être que papa était en dépression. Alors, malgré les demandes de la famille de se faire évaluer pour la dépression, son conjoint refusait d'aller se faire évaluer. Il ne le prenait pas au sérieux. Et il disait non, non, non. Il procrastinait, bref, d'aller voir un professionnel de la santé pour se faire évaluer au niveau de la santé mentale. Alors, finalement, la conversation que Heidi avait eue avec son conjoint à ce moment-là, elle lui a dit, écoute, toi, tu peux choisir de vivre un autre 20-30 ans avec ta dépression et c'est ton choix. Mais elle dit, de mon côté aussi, c'est aussi un choix pour moi. J'ai le choix de continuer ou de ne pas continuer dans cette relation-là si tu continues de cette façon-là. Alors, bref, il y a eu peur qu'elle le quitte en ayant cette conversation-là. C'était pas, elle dit, en anglais, c'était pas si calmement. Il y avait évidemment plus d'émotions dans cette conversation-là. Mais bref, il est allé voir un professionnel de la santé qui l'a adressé. Et après 3-4 mois, une fois que les antidépressifs ont commencé à faire effet, il a déclaré, ah oui, je me sens beaucoup mieux. J'aurais dû faire ça avant. Alors, nécessairement, le conjoint qui n'a pas de TDAH dans une situation comme ça serait prêt à être très frustré. Mais en bout de ligne, le résultat était positif. Donc, on va passer à l'étape 5, les stratégies, comment les appliquer. C'est la partie la plus intéressante en bout de ligne. Vous avez compris le pourquoi. Là, vous allez comprendre le comment on met les choses en place. Donc, en termes de stratégie générale, quand on ne comprend pas le TDAH, la relation de couple, c'est une situation de conflit. On ajoute l'éducation sur le TDAH, comprendre qu'est-ce qui devient en jeu. Cette compréhension, on passe de conflit à compréhension. Et lorsque la compréhension est absorbée au fil du temps, on peut devenir une relation de coopération. Donc, plus vous apprenez sur le TDAH en tant que couple, pas juste nécessairement la personne qui n'a pas de TDAH, plus vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, c'est important de ne pas prendre personnellement les symptômes du TDAH. Ce n'est pas nécessairement intentionnel. Il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire, mais que vous pouvez changer la dynamique de la relation en arrêtant les attaques verbales, le plan, le harcèlement, les excuses, d'ignorer la situation. Ce n'est vraiment pas des situations, même sans TDAH, personne n'aime ça, mais c'est encore plus néfaste à la relation qu'il y a un TDAH dans le couple. Donner un retour d'informations positif, que l'on voit l'encouragement, même avec un petit peu de progrès. Ça ne prend pas grand-chose pour reconnaître quelqu'un, puis juste, même si c'est des petites choses au contre-goût, de temps en temps un petit commentaire positif, ça va vraiment aider votre conjoint à se sentir plus confortable dans la relation. Et plus en fait, mais soyez honnêtes, évidemment, que ce soit des commentaires positifs, mais réels, ça va s'accumuler et, évidemment, ça va s'améliorer. Prenez du temps pour faire des choses agréables ensemble. Ce n'est pas toujours de faire des tâches. Trouvez-vous une petite fin de semaine de retraite ou une soirée pour vous amuser. Ce qu'on dit ici, c'est aussi de se souvenir qu'est-ce qui vous a fait tomber en amour de cette personne-là qui a un TDAH au début de votre relation. Il est très amusant. Souvent, c'est parce qu'on a un volet spontané, on a beaucoup de créativité. Et on peut faire un retour sur ça d'une façon, peut-être pas à 100%, mais on peut faire un petit aperçu de cette petite saveur-là qui nous avait intéressée pour aller de l'avant. Donc, Heidi avait mentionné qu'il y avait un couple qu'elle connaissait. Eux, ça a mis une règle en place qu'il peut juste avoir une personne qui fait des folies à la fois. Donc, si la personne TDAH qui fait des folies, l'autre va rester plus sérieuse. Et quand l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas de TDAH elle fait un petit peu des folleries, mais c'est l'autre qui est plus sérieuse. Donc, ça s'assure de ne pas avoir une déroute en tant que couple. Donc, en bout de ligne, analysez les points sur lesquels vous vous disputez fréquemment et trouvez des solutions au problème plutôt que de blâmer la faute sur quelqu'un d'autre. Parce que le blâme ne résout rien quand on s'assoit en équipe des deux conjoints ensemble et qu'on essaie de faire des remis-ménage pour trouver des solutions, il y a des meilleures chances qu'on peut régler ou améliorer la communication. Donc, décidez aussi la manière de gérer certaines situations. Par exemple, des situations sociales embarrassantes. Comme on a fait référence, des fois, les personnes TDAH ont des difficultés à lire les visages, donc le non-verbal d'une personne. Des fois, ils ne comprennent pas que la personne est comme tannée de l'entendre parler et qu'elle n'arrête pas. Donc, souvent, il y a peut-être le conjoint neurotypique. On peut toujours faire des coups de pieds, mais des fois, la personne TDAH va dire « Pourquoi tu me donnes les coups de pieds? » Donc, au lieu de faire ça, il pouvait avoir un code en tant que code. Donnez-vous un mot-clé en voulant dire « Regarde, tu t'en vas là, tu t'en vas en situation, c'est le temps de te faire une retraite. » Donc, prenez un mot qui n'est pas trop usuel pour que la personne se rencontre plus facilement, que ça veut dire « Ok, ça veut dire que je m'en vais, je parle trop, j'ai le temps d'arrêter. » Et ces mots-clés-là peuvent vous aider à le faire d'une façon neutre et non de façon critique. D'autres astuces que vous pouvez utiliser, c'est de soutenir votre conjoint TDAH sans prendre la relève, de ne pas devenir de parent. Alors, il faut s'assurer le ton, donc le non-verband qu'on utilise dans ce cas-ci, c'est très important. on peut essayer de ne pas dire quelque chose, mais en même temps, si on le dit d'une façon là, encore, une fois, donc ça peut déjà révéler tellement de comment ce qu'on se sent. Donc, il faut faire attention à ça. Reconnaissez qu'il y a des limites de votre partenaire, mais n'assumez pas toutes les tâches. Juste parce qu'on a un TDAH, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de tâches ménagères. On peut, mais on va peut-être choisir les tâches qui sont peut-être moins ennuyantes. On va trouver, par exemple, on peut dire, entre repasser les vêtements ou passer la balayeuse, qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, je peux vous dire, les chances sont fortes que la personne TDAH va préférer passer la balayeuse parce que c'est en mouvement versus faire quelque chose en position fixe comme repasser les vêtements. Donc, on peut aussi, de temps en temps, faire un échange de tâches pour mettre du renouveau dans le processus. Donc, quand c'est nouveau, on devient un petit peu plus stimulé. Quand on est stimulé, on porte plus attention à quelque chose. Assurez-vous qu'il y a un équilibre parce que ce n'est pas intéressant quand quelqu'un amène une charge toujours plus lourde que l'autre. Donc, soyez plus sensible à l'attribution des tâches. Assurez-vous que vous travaillez avec les forces de quelqu'un. Souvent, les personnes avec un TDAH ne sont pas bons avec la paperasse. c'est essentiellement le démon. Moi, je le vois de façon régulière avec ma clientèle. C'est quelque chose qui, vraiment, ils ont de la difficulté. Donc, ce n'était pas la place où commencer de travailler sur ranger la paperasse. Mais on peut peut-être travailler sur des choses qui sont plus physiques et aussi le temps de la journée qu'on fait certaines tâches peut aussi nous affecter. Donc, des tâches plus difficiles, il faut vraiment les faire quand le cerveau est optimal au cours de la journée, mais il faut identifier cette période-là. Vous pourriez aussi vouloir assumer des tâches qui ont une date de tombée en tant que la personne neurotypique. Vous n'avez peut-être pas de problème au niveau de le passage du temps et manquer les dates. Donc, peut-être certaines choses qui sont plus critiques avec le temps, vous vous assurez que ça soit complété à temps ou vous reprenez cette tâche-là. Aussi, soyez ouvert aux approches non autodoxes de votre partenaire. Si ça fonctionne, bien, ça ne sert à rien de le changer parce que si vous voulez le changer de façon, pour lui, ça ne marche pas, il risque de l'oublier. Donc, votre façon en vous risque de ne pas fonctionner. Puis, moi, je peux juste vous dire en tant qu'organisatrice, juste la façon qu'on organise une cuisine pour quelqu'un qui a un déficit d'attention est très différente de quelqu'un qui n'a pas de TDAH. Alors, c'est juste à prendre en conscience qu'il faut faire des choses un petit peu adaptées à la façon de penser du service au TDAH à l'occasion. Donc, mettez ces perspectives-là, les problématiques en perspective, lesquelles sont plus importantes, on focus sur ces problématiques-là et les autres, on les fait attendre un petit peu. Il ne faut pas faire trop de changements en même temps avec une personne en déficit d'attention. On est mieux d'y aller plus lentement, s'assurer que ça devient un changement qui devient un comportement acquis avant d'introduire un nouveau changement. Si on fait trop de changements en même temps, on va avoir la misère à maintenir le rythme et ça va tomber à l'eau. Vous allez recommencer à zéro. Il y a une petite histoire ici que Heidi a utilisée pour expliquer à son partenaire TDAH parce qu'elle n'est pas conscient de ce qu'elle aimerait à la personne neurotypique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TDAH comme récompense pour l'aider. Alors, quand les enfants étaient plus jeunes, dès qu'elle se levait, les enfants sautaient sur elle. Maman, maman, maman. Puis, c'était très difficile de faire des choses. Alors, une récompense pour elle, c'est de rester au lit et de lire son livre sans être dérangée par les enfants et d'avoir le petit-déjeuner au lit. Alors, son conjoint a compris après qu'elle lui a clarifié que le petit-déjeuner au lit, c'est une belle récompense pour elle puis que lui s'occupe des enfants quand il était plus jeune. C'était une façon de la remercier pour toutes les autres tâches qu'elle, elle faisait ou elle compensait. Donc, il faut toujours s'assurer de redonner parce que souvent, TDAH, on prend beaucoup, on demande beaucoup, mais il faut s'assurer en même temps de mettre un petit peu d'amour dans la banque de notre conjoint aussi en même temps. En termes de communication, les stratégies que vous pouvez mettre de l'avant. Le fait de ne pas être entendu est la plainte la plus courante dans ces relations-là. Une fois que la personne se sent entendue, son niveau de stress va diminuer. Donc, chaque personne doit améliorer sa capacité d'écoute. Si votre conjoint TDAH, vous essayez de lui parler en fin de journée, après que les enfants se sont couchés, les chances sont fortes que vous n'aurez pas son attention, son cerveau est brûlé à ce temps-là de la journée. Un autre exemple, c'est si vous parlez de votre conjoint, la télé est en train de jouer dans le fond, il a beau essayer de se concentrer, mais le cerveau, lui, il est en train de porter toujours vers la télé et il écoute. Donc, vous parlez et ça s'en va dans le vide. Donc, des fois, il faut juste dire est-ce que la télé te dérange? Si la personne dit oui, tu dis, donne-moi la permission d'éteindre la télé parce que j'ai vraiment besoin que j'aie ton attention pour discuter de cette problématique-là ou de cette situation particulière. Et si la personne en éteindre la télé, vous allez voir les chances sont fortes que vous aurez une meilleure concentration. Si la personne ne veut vraiment pas vous écouter, elle ne vous écoutera pas, mais souvent, c'est juste quelque chose aussi simple que d'éteindre la télé ou de mettre de côté le téléphone ou lui demander de ne pas regarder l'écran avec les recherches internet lorsque vous lui parlez. Donc, les chances sont fortes que vous avez besoin peut-être de répéter. Ce n'est pas juste nécessairement la personne qui a un TDAH qui a besoin d'avoir un rappel. Des fois, c'est aussi la personne neurotypée et vous allez pouvoir répéter. Vous avez peut-être remarqué aussi que votre conjoint TDAH, lorsqu'il s'exprime, les histoires sont beaucoup plus longues en version TDAH qu'en version neurotypique. On fait des petites tangentes en cours de route. Donc, des fois, il faut dire juste un petit rappel. Moi, souvent, je dis aux gens de dire « Ah, tu disais justement que tu parlais de telle affaire. » Donc, c'est une façon gentille de juste comme les ramener sur la bonne route où ils disent « Ah, c'est ça, tu t'en vas encore sur la mauvaise route. Tu dérapes tout le temps. Ton histoire tout le temps. » Donc, juste un sentiment de dire « Juste, tu parlais de telle affaire. » Puis, la personne va dire « Ah, oui, oui. » Et, ils vont continuer leur histoire. Donc, aussi, des fois, il faut s'asseoir en tête à tête, mais comme je dis, le temps de la journée peut définitivement être important à prendre en note de faire ça et aussi s'assurer peut-être d'avoir des conversations quand les enfants sont occupés ailleurs, ne sont pas en train de grimper sur vous parce que ça peut vraiment déranger la concentration pas juste des personnes TDAH mais les deux partenaires. Une alternative, des fois, qui peut être proposée, c'est d'utiliser le courrier électronique ou des textos pour des sujets qui peuvent être un petit peu plus délicats, mais encore là, il faut toujours faire attention que ces messages-là ne soient pas mal interprétés. Donc, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Et, pour vous assurer que votre conjoint des deux côtés ont bien compris ce qui a été discuté, répéter ce que cette personne dit. Donc, dire, si je comprends bien, tu veux que lorsque telle situation arrive, que moi, je fasse telle action. Donc, ça peut être une façon de le dire. Il y a une petite anecdote tout à l'entour de ça. Heidi, dans la version anglophone de cette présentation-là, elle a relaté l'histoire de Kéguin, qui était un TDAH qui avait eu une semaine très stressante. Et, sa façon de décompressive pour lui, c'était d'aller au cinéma, d'écouter un film. Alors, c'était déjà connu dans le couple que, bon, quand je suis stressée, je m'en vais au cinéma. Et, ça donne qu'un samedi en particulier, il dit, je m'en vais faire un marathon de film. Alors, le conjoint neurotypique il disait, ok, correct, mais n'écoutait pas tout à fait à 100%. Il était en train de faire quelque chose d'autre en même temps. Alors, le temps passe, 4-5 heures passent, commencent à s'inquiéter où est-ce qu'il est parti. Rendu en soirée, est au point d'appeler la police quand son conjoint y rentre. Puis, lui, elle dit, où t'as été? Tu es passé la journée à m'inquiéter, tu étais supposée partie voir un film, puis là, tu ne m'as pas appelée, puis donc, la chicane a point. Alors, ce qui arrive, il dit, je ne t'ai pas dit que j'allais voir un film, il dit, je m'en vais faire un marathon de films. Alors, le petit mot marathon, ça voulait dire qu'il coûtait tes 3-4 films d'affilée. Donc, c'est un petit oubli dans la communication qui n'a pas été perçu par l'autre, qui a fait un conflit. Donc, il faut juste s'assurer vraiment de prendre le temps de comprendre la communication au TDAH. Ce n'est pas très direct, mais en faisant répéter, résumer ce que vous avez dit des deux côtés, vous allez être plus rassuré d'avoir reçu le bon message. des stratégies de communication pour vous en tant que conjoint qui n'a pas de déficit d'attention. Votre partenaire atteint du TDAH, il peut avoir besoin de poser des questions pour l'aider à rester concentré ou de prendre des notes pour garder une idée pour plus tard. Donc, ne pas le prendre personnellement. En fait, moi, je vous dis, donner des instructions ou de donner des tâches verbalement, souvent, ça va tomber à l'eau. Donc, assurez-vous qu'ils écrivent quelque chose ou donner des instructions par écrit ou les rappels par écrit. Ça va vraiment faire une différence. Assurez-vous que vous avez le contact visuel, que la personne vous regarde lorsqu'il vous parle pour augmenter les chances d'avoir la concentration. Parce que ce n'est pas juste de dire est-ce que tu m'as entendu? Des fois, il faut dire peux-tu juste me confirmer ce qu'on s'est entendu? Donc, le faire répéter va faire la différence parce qu'il dit oui, oui, je t'ai entendu. Il a entendu du bruit, mais le cerveau n'a pas enregistré le message. Il a juste entendu un son. Donc, refléter ce qu'on a compris peut vraiment aider à améliorer la communication. Essayer d'utiliser des phrases plus courtes, plus directes, c'est définitivement avantageux quand on communique avec quelqu'un avec un TDAH parce qu'il y a plus de chances qui retiennent ce qui est dit. Et écouter ouvertement sans porter de jugement, mettrez-vous à leur place. Je donne souvent l'exemple aux gens comme une situation où le conjoint TDAH, sa responsabilité est de mettre les poubelles au chemin pour ne pas que le lendemain que la ville passe et ramasse les déchets. Et ça arrive souvent, qu'il oublie. Alors, plutôt d'avoir un scénario où le conjoint neurotypique dit encore oublier, combien de fois il faut que je te dis un enfant capable de faire ça et la chicane commence. Il y a une façon de neutraliser le langage pour le dire plutôt chérie, poubelle. Alors, en disant le mot poubelle, il va dire ah oui, oui, il va s'en retourner. Des fois, je vais dire aux gens ça se peut que tu es obligé de le dire une deuxième fois et qu'il se dire poubelle. Alors, la différence c'est que si tu fais juste un mot clé comme ça, ça fait le rappel, ça a le même effet que d'essayer d'embarquer dans une conversation où tout le monde se chicane et le conflit remplace. Alors, un petit mot simple, neutre, sans jugement, va faire la tâche plus rapide. Et je vous invite aussi à mettre des rappels visuels qui peuvent aider la personne à s'en souvenir, pas juste verbal. Prévoyez des pauses si votre partenaire est fatigué et est incapable de se concentrer. Encore là, le temps de la journée est extrêmement important, mieux parfois de faire des choses le matin. Mettez pas tout de suite en seulsant parce que des fois, moi je dis en blague, le cerveau TDAH a besoin de dégivrer le matin. Alors, peut-être après qu'il y a eu son café, vous avez meilleure chance d'avoir un temps d'antenne plus efficace dans votre conversation. Et ne faites pas des suppositions quant à la motivation de votre partenaire. Ça peut varier selon les intérêts et aussi le temps de la journée comment est-ce qu'il sort ça. Donc, faites attention non seulement à ce que vous dites mais aussi à la façon dont vous le dites et le ton fait toute la différence. Donc, pensez à cet exemple de poubelle de neutraliser en utilisant juste un mot-clé. Alors, les astuces d'organisation. Alors, ça, c'est mon TDAH. Alors, maintenant, c'est toujours important d'avoir identifié les points forts et les points faibles de chacun des partenaires dans la relation. Utiliser des méthodes d'organisation individuelle communes. Donc, un calendrier familial qui est plus sur le frigo. De plus en plus, les gens vont peut-être avoir un calendrier électronique. C'est aussi essentiel que la personne TDAH apprenne à utiliser un agenda. Ça peut être de façon numérique ou papier, mais c'est important qu'il en prend note parce qu'on se fait un petit mensonge sans qu'on dit «Oh oui, je vais m'en souvenir les chansons que tu ne t'en souviendras pas. » Donc, c'est important d'avoir cette information-là dans un endroit central quand c'est des choses communes familiales mais aussi que l'adulte TDAH prenne en note les tâches à faire et les rendez-vous. Donc, juste prendre note encore les stratégies de certaines personnes. TDAH peut sembler étranger à vous qui est neurotypique, mais on va avec ce qui fonctionne dans le TDAH. Si ça fonctionne, on continue parce que si on essaie de mettre quelque chose qui fonctionne peut-être pour une personne neurotypique qui vous semble pour vous logique, pour nous, ça peut être illogique et non fonctionnel. C'est important d'avoir des zones spécifiques pour des objets qui se perdent fréquemment. Donc, moi, quand j'arrive chez nous, on a une petite étagère, les clés d'automobile vont là, ma sacoche va dans le garde-robe sur l'étagère, toujours à la même place. Donc, les choses sont déposées à la même place, le téléphone va sur la table à l'entrée où il peut être rechargé. Les papiers sont mis dans mon bureau. Donc, c'est toujours d'avoir les mêmes places. Donc, si, oui, on est distrait, on déplace nos choses sans s'en rendre compte, on sait où regarder à première place. Et vous, en tant que conjoint, ce que vous pouvez faire pour aider votre conjoint, c'est de, au lieu de laisser la chose traîner, c'est pas à la bonne place, dites rien, prenez le téléphone et mettez-le où ce qui est supposé d'être, mettez les clés où ce qu'ils vont. Et ça va juste faire la sortie le lendemain plus facile qu'au lieu d'avoir la chasse au trésor, on décide de trouver ses clés et autre chose. C'est au point tel qu'il y a un comédien, non, je ne vais pas dire, en français, on dit humoriste, c'est Comédienne en anglais qui s'appelle Rick Green, il a écrit un livre qui s'intitule « Le TDAH a volé mes clés » tellement il perdait ses clés. Donc, il en a fait un petit livre avec un peu d'humour. Donc, les routines, les horaires, c'est extrêmement important de créer cette structure-là dans une famille TDAH, dans une relation de couple aussi, parce qu'on sait à quoi s'attendre, le cerveau ne doit pas travailler tout le temps, dire « Bon, c'est quoi qu'il faut que je fasse maintenant? » De plus en plus qu'on a les choses routines, que c'est automatique, le mieux qu'on va fonctionner. Ça se peut souvent que votre conjoint TDAH résiste. Au début, il dit « Je ne suis pas un robot, je ne veux pas être obligé de le dire de 9h à 9h15, je fais telle affaire. » Mais en bout de ligne, d'avoir cette structure le matin quand on se lève, d'en avoir une routine quand on revient du travail ou en fin de journée quand les enfants arrivent de l'école et une routine à l'heure du dodo pour les adultes et les enfants fait toute la différence. C'est la fondation qu'on a besoin pour fonctionner. Puis on a un petit peu de liberté alentour de ça. Mais c'est vraiment essentiel d'avoir ces routines-là en place et d'avoir des rappels, même pour l'adulte, d'avoir des rappels de « Bon, quand il descend d'en bas, prends ton médicament » à côté de l'endroit où ils vont faire leur routine le matin ou à côté de la machine à café. Réduire l'encombrement. Plus une maison est embourbée de choses, plus ça va être difficile de trouver ces systèmes. Donc, de faire un petit peu de dégagement, ça peut vous aider. Puis en passant, j'ai justement fait une présentation sur ce sujet-là en janvier. Vous allez trouver l'enregistrement via le site web de CADAC sur les pages françaises sur comment désencombrer lorsqu'on a un TTH et on se noie dans nos objets. Alors, ça va vraiment aider la personne TTH à mieux fonctionner quand il y a moins de choses à gérer. Parce que souvent, ce qui arrive, moi je le vois souvent, c'est on déplace une plaine d'un endroit et puis on la met ailleurs parce qu'on ne veut pas la gérer tout de suite. On retarde la prise de décision. Donc, vraiment, ça va faire une différence d'alléger la manipulation d'objets dans la maison. Vous utilisez des systèmes d'organisation pour les factures et la paperasse, mais encore là, je recommande habituellement, c'est vraiment quelque chose qui est le point faible, le talon d'Achille pour les personnes de TTH, la paperasse. Donc, c'était quelque chose que vous, en tant que conjoint qui n'a pas de déficit d'attention, de gérer ça pendant un moment jusqu'à temps que le reste soit mieux organisé et mis en place. C'est toujours bon de faire une réunion hebdomadaire familiale, surtout lorsqu'on a des adolescents, pour organiser les éléments, les responsabilités de la semaine à venir. Puis, je vous invite aussi vraiment à incorporer vos enfants dans les tâches le plus tôt possible parce que vous leur faites un desservi si vous faites tout pour eux. Donc, ils doivent apprendre des stratégies. Et lorsque l'adulte apprend les stratégies pour mieux gérer son TTH, ça aide votre enfant en bout de ligne parce qu'on peut transférer ces acquis-là et ça va être le meilleur cadeau que vous pourrez leur faire à vos enfants dans une situation comme ça. Alors, on continue dans les stratégies. Souvent, les tâches ménagères, c'est un point sensible. Il y a beaucoup de chicanes autour de ça. Donc, on s'assure qu'on veut régler des déséquilibres dans la charge de travail quand on parle des tâches ménagères. Donc, vraiment axer sur les forces de la personne. Quelqu'un TTH aime le mouvement. Donc, vous pouvez peut-être mettre ça à faire des tâches à l'extérieur de la maison où il y a plus la possibilité de se déplacer en faisant les tâches. Ça va tenir le cerveau plus animé, plus attentif que d'être dans une position fixe. De temps en temps, changer les tâches, on en a fait référence plus tôt. Le nouveau, ça nous donne un nouveau stimuli. Donc, ça peut être une façon de travailler. On peut aussi s'entendre à une façon mutuelle d'accepter les rappels. Par exemple, des listes, des petits post-it, les petits papiers collants qu'on met au mur. Bon, les rappels verbaux, c'est inscrit ici, mais c'est toujours avec l'humour, en faisant des petites jokes, des petites blagues. Ça peut nous aider à se souvenir de quelque chose. Donc, Heidi, elle relate ici l'exemple dans un couple où le conjoint avait le TDAH et l'autre personne n'en avait pas. Il aurait aimé faire une situation de coaching, mais il n'y avait pas le budget en conséquence. Donc, la conjointe, qu'est-ce qu'elle faisait avec qui n'avait pas de TDAH? Elle disait, « Alors, chérie, là, c'est ton coach qui parle. Ton coach te rappelle que avant de quitter la maison, il faut que tu t'assures que tu vérifies ce que tu dois apporter avec toi avant de quitter la maison. » Puis là, elle retournait et elle dit, « OK, là, ta femme est revenue, elle est en train de te parler. » En faisant un petit scénario comique, même si c'était verbal, il y avait des meilleures chances que le message soit passé. Donc, c'était une petite stratégie de faire un petit détour de cette façon-là. Je n'ai fait référence à plusieurs fois que c'est important que les tâches soient réparties entre les deux partenaires et qu'un, peut-être, en certains cas, a besoin d'être responsable de terminer certaines tâches qui ont besoin d'être faites à des moments de partie spécifiques. Si aucun des partenaires n'est compétent pour une tâche spécifique, comme si, des fois, ça vaut la peine d'investir, d'embaucher quelqu'un, d'externaliser cette tâche-là. Donc, si tous les deux vous n'êtes pas bons avec les chiffres, embaucher quelqu'un pour faire votre comptabilité, le ménage ou même les travaux de jardin, des fois, ça vaut la peine que d'essayer de faire des tâches qui vont vous prendre deux fois plus de temps et qui risquent aussi de causer des conflits à répétition entre vous deux. Il y a certaines tâches de plus en plus qui peuvent être automatisées. L'exemple ici, c'est l'épicerie, mais souvent, il y a beaucoup de gens qu'ils font leur facture payée automatiquement. Donc, ils ne sont pas obligés de se casser la tête à se souvenir de payer les factures. C'est une façon de vraiment rendre les choses plus faciles. Moi, il y a des gens que je connais que qu'est-ce qu'ils font pour commencer pour les médicaments? Au lieu de, des fois, avant, ils oubliaient d'appeler la pharmacie pour renouveler leur prescription. Puis après ça, c'était d'oublier d'aller les chercher. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit automatique à tous les 30 jours renouveler ma prescription de médicaments TDAH. Mettez-le sur ma carte de crédit et faites la livraison. Donc, ils payent un petit supplément pour avoir ça, mais pour eux, ça vaut la peine. Ils ne manquent jamais leurs médicaments. Donc, ils n'ont jamais des journées en période de désoubli. Et finalement, si un des partenaires tenant qui a une charge plus lourde en raison des circonstances imprévues, trouvez des moyens pour reconnaître que votre conjoint a pris une charge plus lourde de façon temporaire et remercier-le. Donc, il faut juste s'assurer que ça ne reste pas toujours de cette façon-là. Alors, quand on en vient à l'éducation des enfants, c'est souvent un point chaud qui arrive dans les couples. Les adultes atteints du TDAH ne sont pas traités. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas été vus par un professionnel de la santé ou qu'ils n'ont pas nécessairement des médicaments. Peuvent être des parents avec la patience plus courte. Ils vont perdre de se mettre à cri plus rapidement. Et la constance, c'était définitivement un problème avec moi de mettre en place des stratégies avec les enfants et des fois, j'oubliais d'y mettre ou de les faire carrément. Donc, ça peut être plus difficile. Moi, j'ai juste su que j'avais un déficit d'attention à l'âge de 44 ans. Donc, mes enfants étaient déjà rendus à l'adolescence quand le diagnostic a été fait. Donc, ça fait toute la différence d'avoir le diagnostic le plus tôt possible. Faites équipe en tant que parent. Laissez pas vos enfants vous diviser pour gagner. C'est classique, même sans TDH, que si l'enfant va voir un parent et il n'aime pas la réponse qu'il y a, qu'il va aller voir l'autre parent. Alors, il faut s'entendre en tant que parent en avance les stratégies ou les règlements ou les conséquences qui vont arriver. attendez-vous à ce que votre enfant va essayer d'en profiter mais quand les deux donnent la même réponse, il n'y a pas moyen pour eux de s'en sortir de faire quelque chose d'autre qui n'est pas selon les règles. Quand on vient à se disputer sur le sujet justement du rôle de parentale, ça peut être extrêmement néfaste à votre relation et aux relations parents-enfants. Il ne faut pas oublier que chaque personne vient de familles différentes ils ont des coutumes ou des habitudes différentes et ça influence les choses. On a eu, nous autres, moi et mon conjunt, on a eu l'expérience de choisir entre l'école publique ou l'école privée. Alors ça, c'était un gros débat. Présentement, on a le débat de, moi je suis de la philosophie, on montre des nouveaux skills, je trouve le mot mais il n'y a pas des nouvelles façons de faire des choses. Par exemple, de montrer comment cuisiner ou comment peinturer un mur versus mon conjoint, lui, il a plus une approche mais quand il sera intéressé, il sera prêt à l'apprendre, il va venir me voir parce qu'autrement, ça ne sert à rien de lui montrer maintenant qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors vous pouvez voir, c'est très facile d'avoir des chicanes sur ce sujet-là puis de se disputer. Donc, il faut vraiment trouver un compromis entre les deux. Les adultes qui sont atteints du tédage qui assument la responsabilité de leur traitement et qui utilisent des stratégies sont de bons modèles pour leurs enfants. Pourquoi? Mais entre autres, ils comprennent ce qui se passe dans le cerveau de leur jeune. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs occasions où j'ai été capable de dire à mon conjoint garde, je sais ce qui est arrivé là. Il a oublié de le mettre dans son sac puis par conséquent, il a oublié de faire son devoir et de le remettre et c'est juste quand on a vu le zéro apparaître que le jeune s'est rendu compte qu'il avait oublié de remettre un de ses travaux. Alors, ça donne un petit peu de complicité que vous pouvez avoir avec votre jeune quand vous avez un terme de cerveau qui fonctionne de la même façon. Et en même temps, ce qui est très important, c'est vous, en tant qu'adulte, avec un déficit d'attention, c'est d'apprendre des nouvelles stratégies, des façons de fonctionner et de les partager avec votre enfant. Plus vous allez transférer des stratégies qui fonctionnent pour vous, leur montrer comment utiliser un agenda, comment se faire des rappels, comment communiquer de façon plus succincte. C'est toutes les choses qui vont les aider à avoir plus de succès dans leur vie. Vous avez vécu peut-être des obstacles dans votre vie, alors c'est une façon pour vous de diminuer ces obstacles-là pour vos enfants qui ont déjà avoir des défis plus élevés que les enfants neurotypiques. Donc, répartissez les tâches parentales en fonction des forces, mais en même temps, assurez-vous que ce n'est pas toujours le même parent qui fait le méchant dans le couple, que vous partagez quand il y a des choses pas plaisantes à discuter avec les enfants, que c'est les deux parents à l'occasion qui font le méchant et que l'occasion aussi, c'est des fois que le parent qui est le plus fun, ce n'est pas toujours la même personne parce que ce n'est pas intéressant de toujours être le parent méchant. Alors, il ne nous reste pas trop de contenu, on va arriver puis après ça, on aura la période de questions. Donc, les stratégies pour gérer les explosions émotionnelles, c'est sûr que les médicaments peuvent aider de manière significative à traiter la dysrégulation émotionnelle, donc ça vaut la peine de vraiment consulter un professionnel de la santé à ce sujet-là. Avoir une discussion qui est ouverte et honnête, c'est essentiel et les deux partenaires doivent prendre conscience des éléments qui déclenchent et avoir des signaux de l'autre partenaire. Donc, les mots-clés que je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut vraiment aider. Donc, des fois, ça peut arriver dans une situation où vous allez chez vos parents, vous, en tant que TDAH, vous avez de la misère à rester parce que la famille parle très fort puis, à un moment donné, vous êtes surstimulé. Vous avez besoin d'aller dans l'autre pièce pour décompresser. Alors, si votre conjoint comprend que vous faites ça parce que vous êtes hyper stimulé et vous avez donné un code en voulant dire « je fais une petite retraite », il va comprendre que c'est parce que c'est votre système qui est surchargé et non parce que vous êtes difficile et que vous n'aimez pas sa famille. Donc, ça peut vraiment changer la dynamique dans les conversations. Donc, il faut être assez évident quand on a des indices qu'on donne à notre conjoint TDAH, il ne faut pas que ça soit subtil. Si ce n'est pas que le coupier veut dire « arrête », il faut faire l'entente. Moi, j'appelle ça « est-ce qu'il faut organiser notre relation de couple en avance ? » Quand on est organisé, on fait des ententes avant d'aller des endroits, mais comme ça, on est prêt quand la situation se présente. Aussi, faites appel à des temps morts. Le mot de code qu'on vient de dire, excusez-moi, ça va vraiment aider dans l'interaction et ça vous permet de réfléchir. Et dans les cas où ça ne fonctionne pas suffisamment, vous pouvez consulter un professionnel en relation de couple, mais encore là, assurez-vous que c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne compréhension du TDAH pour qu'il puisse distinguer c'est quoi les comportements du TDAH versus les comportements de votre conjoint en tant qu'individu. Donc, bref, c'était ça la présentation. On a mis en référence ici quelques documents ou livres que vous pouvez consulter ou des sites web qui pourraient vous aider. Et il y a plusieurs ressources disponibles sur le site de CADAC. Donc, c'est cadac.ca. Vous avez remarqué, il y a une place, ça dit les pages françaises. Il y a peut-être un petit peu moins de contenu en français qu'en anglais, mais ça s'en vient. Il travaille à trouver plus de ressources en français. Alors, on nous envoie ici à la période de questions. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais éteindre la présentation ici pour qu'on puisse passer aux questions. Alors, André va ouvrir son micro et il va poser les questions. Merci, Nathalie. On a un commentaire ici. Les stratégies de communication sont bonnes, mais ce n'est pas facile à appliquer lorsqu'on se sent comme le parent neurotypique, le conjoint neurotypique qui doit toujours répéter. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir des conversations avant d'être dans une situation qui est plus explosive potentiellement. Donc, on s'essaie de se trouver un moment où on ne se fera pas dérangé, où on sait que notre conjoint va avoir la force optimale de son cerveau, pas à la fin de la journée quand il est épuisé. Peut-être que ça veut dire que vous allez sur un endroit à l'extérieur de votre domicile et d'avoir vos points de discussion. Ça se peut que le tempérament devienne plus explosif. Puis moi, je dis souvent aux gens, des fois, c'est dur de contrôler les émotions puis on devient un volcan, on explose. Donc, la personne TDAH doit apprendre de reconnaître que j'ai explosé, j'ai besoin de me calmer. Donc, on peut mettre un minuteur pour dire j'ai besoin d'un petit 30 minutes, j'ai besoin d'une heure, mais on met un minuteur pour ne pas négliger de revenir à la question. C'est essentiellement de dire j'ai besoin de me calmer avant de continuer la conversation parce qu'autrement je risque de dire des choses qui peuvent vraiment être néfastes à la relation. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir des, en ayant des rendez-vous qui sont prévus à votre agenda en tant que couple, d'avoir, c'est de dire on va discuter de tel sujet. Donc, peut-être avoir des notes pour pouvoir discuter de façon plus calme, ça peut aider. Mais de faire des rencontres régulièrement, ça peut vraiment vous aider. L'autre chose aussi, si la personne TDAH, il faut qu'elle commence à apprivoiser son corps, elle est de plus en plus consciente de ce qui se passe. Donc, d'essayer de reconnaître quand ils sont sur le bar d'exploser. Si vous, en tant que conjoint non-TDAH, on a fait une entente de dire « Ok, je pense que le volcan » en voulant dire « Ok, moi et mon conjoint, on s'est mis des codes, là j'ai oublié le code pendant que je parle, mais il a mis un terme et moi j'ai mis le terme opposant en voulant dire quand lui il se sent débordé, que je suis en train de poser des questions et qu'il est trop concentré sur quelque chose, il a mis un terme comme declutter, il dit « I'm stuffed », c'est ça qu'il dit, donc je suis « I'm stuffed », je suis embourbée, donc moi, mon pendant équivalent, donc si moi je me sens émotionnellement un petit peu surchargée ou surstimulée, je dis « Ok, I need to declutter » parce que « declutter » c'est « désencombrer » parce qu'on parle plus en anglais dans notre relation de couple, donc lui il dit qu'il est embourbé, moi je dis que j'ai besoin de désencombrer, ça c'est nos codes pour dire que « Donne-moi de la place, j'ai besoin de décompresser avant qu'on continue la conversation ». Alors c'est des stratégies pour faire, mais souvent on peut, lorsqu'on porte plus attention, on peut se rendre compte que peut-être quand on est sur le bord d'exploser, on sent une tension au sein de notre mâchoire, peut-être que c'est un des, l'estomac gargouille où les épaules sont comme recroquevillées, alors en tant que conjoint des deux côtés, vous pouvez peut-être dire « Je pense qu'on s'en va dans la mauvaise direction, il faudrait peut-être prendre une petite pause avant que ça devienne une explosion complète ». Alors je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne qui a posé la question. Comment ne pas se sentir comme un parent devant son conjoint avec le TDAH? C'est ça qui, ça ne changera pas du jour au lendemain, c'est des petites stratégies qui se fondent graduellement. Donc c'est sûr que la personne TDAH, si, bon, d'avoir le diagnostic, c'est la première chose, de gérer ce TDAH-là en ayant mis des stratégies en place, que ce soit des médicaments ou des fois, c'est d'avoir l'aide d'un thérapeute qui peut les aider ou d'un coach ou d'un organisateur. Donc en ayant quelqu'un des professionnels qui peuvent les aider de leur côté et vous, de votre côté, vous faites des ajustements aussi, ça va vraiment aider. Mais ça ne changera pas du jour au lendemain. Donc des fois, c'est au lieu de dire, peut-être si tu faisais ça, 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 tu peux juste donner des indices. Au lieu de donner toutes les instructions, vous de dire, ah ben j'ai entendu telle personne, quand ils ont telle affaire, ils font cette stratégie-là, penses-tu que ça serait intéressant pour nous autres d'essayer ça. Donc on peut faire aussi des petits tests, des expériences, dire regarde, on va l'essayer une fois pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et on peut le répéter deux, trois fois puis après ça, mais si ça ne marche vraiment pas, on change de stratégie. Si ça fait un impact positif, on continue de l'avant. Donc il faut toujours prendre l'approche, on parle de la course avec la tortue puis le lièvre. Des fois, on veut prendre la route du lièvre, mais en bout de ligne, c'est la tortue qui a gagné la course. Il faut y aller vraiment plus lentement. Des micro-changements, plusieurs micro-changements au fil du temps s'accumulent et deviennent un gros changement. Donc il faut y aller tranquillement, ça prend énormément de patience, mais quand la personne TDAH commence à apprivoiser son TDAH, met en place ses stratégies pour mieux fonctionner en tant qu'adulte, c'est sûr que ça va améliorer la situation, mais de l'autre côté, aussi, il faut que l'adulte qui n'a pas de TDAH apprenne à relâcher les rênes un petit peu pour pouvoir améliorer la relation. Je ne sais pas si ça a répondu à la question ou pas. On pourra peut-être ouvrir les micros par après. Est-ce qu'il y avait une autre question, André? Non, notre avis a dit que ça t'a bien répondu. OK, parfait. La dernière question c'est de Jeff, c'est est-ce que les TDAH se lèvent généralement tôt, même le week-end? Moi, je dirais que c'est plus à l'inverse. On a tendance à être des extrêmes dans tout. On est des extrêmes lèvent tôt ou on est des extrêmes couche tard avec le TDAH. c'est comme on ne fait rien dans le milieu. On fait des extrêmes sur les choses. Les gens TDAH qui sont extrêmes lèvent tôt vont se lever à 4h, 5h du matin ou ce sont des gens qui vont se coucher à 2-3h ou 4h du matin. Naturellement, il y a une étude qui a été faite qui a identifié que les gens en TDAH ont un cycle circadian rhythm, le rythme circadien défasé. C'est comme si on habitait dans une zone horaire différente. Il y a un décalage horaire dans notre système naturellement qui se fait. La plupart des gens TDAH ont plus tendance à être du côté de hibou de nuit que d'un lève-tôt. Moi, c'est très rare que j'ai des clients avant 10h le matin. Ça fait mon affaire personnellement parce que moi, j'ai plus tendance à être couche tard. Mais à l'entend, j'en ai qui sont des lève-tôt. Mais c'est notre façon de fonctionner. C'est peut-être parce qu'en soirée ou tôt le matin, il y a moins de choses pour nous distraire. C'est pour ça qu'on fonctionne mieux dans ces plages horaires-là que dans les plages communes plus typiques. Est-ce que ça répond à ta question? C'était-tu Joseph? Excuse-moi, j'ai oublié le nom déjà. Oui, merci beaucoup. C'est exactement un bon feedback. OK, parfait. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, si on peut... Excusez-moi, il semblerait que mon micro a été mis en silence. donc, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train constamment de bloquer mon micro. Je m'excuse, c'est moi. C'est toi, le petit tannant derrière ça. OK. Est-ce qu'elle est en train de me dire subtilement si c'est le temps d'arrêter de parler? Non, non. Ça ne marchera pas. OK. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions qui sont... Excusez-moi avec ma langue, si ce n'était pas acceptable. Je m'excuse, 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 m'excuse. OK. Donc, vous avez la chance d'ouvrir votre micro maintenant. Dernière chance avant qu'André nous dise que c'est fini pour la soirée. Alors, profitez-en de me poser des questions. Et si vous avez des commentaires sur la présentation ou des suggestions d'amélioration, je vous invite à le mettre dans le chat. Ça va vraiment nous aider à améliorer les présentations dans le futur aussi. Bon, on te remercie, Nathalie, parce qu'on sait que ce n'est pas facile de présenter via Zoom en plus. Oui, et ce n'est pas pour moi qui a monté la présentation. C'est très différent que ce n'est pas mon contenu. Non, mais ce n'est pas présenté via Zoom. Ce n'est juste pas facile de faire l'audience devant toi. Oui, bien moi, je suis rendue habituée maintenant. Ça fait plusieurs conférences que je donne en Zoom. C'est juste que je ne peux pas vérifier les commentaires et parler en même temps. Donc, un modérateur, c'est essentiel pour moi de fonctionner dans ces présentations-là. Ça me fait plaisir de pouvoir partager les connaissances parce que, comme on a dit à la répétition, plus on comprend le cerveau TDAH des deux côtés du couple, le mieux ça va fonctionner en bout de ligne. Peut-être un dernier commentaire. tu fais référence constamment et dans les autres formations aussi au TDAH, mais il y en a parfois qui ont juste un TDA. Il n'y a pas nécessairement de R. OK, je vais faire une petite précision. Dans le DSM-5, la fameuse BIB en psychologie, du moins en Amérique du Nord, ça tombe tout maintenant sous le titre de TDAH. Mais il y a trois façons que ça se présente. Donc, il y a des presentations en anglais, donc trois variantes si vous voulez. Il y a ce qu'ils appellent la variante ou la présentation inattentif. Donc, c'est ce que les gens appelaient auparavant TDAH. Donc, c'est la personne qui est plus, qui va être dans la lune qui a moins un volet hyperactif. Souvent, les filles, les femmes sont plus dans cette branche-là et c'est souvent pourquoi ils ne se font pas diagnostiquer à l'école parce qu'on ne dérange pas. On n'est pas brillant. Donc, ces personnes-là ont plus tendance à être diagnostiquées à un âge beaucoup plus tardif. La deuxième forme de TDAH, c'est la personne qui a un TDAH impulsif. Donc, c'est le jeune qui saute du toit de la maison pour voir ce qui va se passer quand il atterrit par terre. C'est ce que j'appelle en anglais des « adrenaline junkies ». C'est des gens qui font des sports avec de l'adrénaline maximale, comme je vous parlais justement du gars qui fait du parachutisme pour s'aider à se concentrer quand il y a une semaine difficile qui s'en vient au bureau. Donc, c'est des gens qui vont être plus casse-coups en bout de ligne. C'est sûr qu'eux sont faciles à spotter dans une classe quand ils sont jeunes. Donc, ils vont se faire identifier plus rapidement avec un TDAH. C'est des gens qui vont faire les sports extrêmes comme grimper les montagnes, pas nécessairement avec du matériel. Il y en a qui vont faire des choses avec les mains et pas de courroie ou rien comme ça. Et finalement, souvent, c'est le genre masculin qui tombe dans ça. Et la troisième présentation, c'est le TDAH combiné qui inclut l'inattention et l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc, 70 % de la population qui a un déficit d'attention tombe dans cette troisième catégorie-là, moi-même inclus. Donc, vous avez peut-être remarqué, quand je parle, j'utilise mes mains, je parle assez vite, mais si je parle trop lentement à une audience TDAH, ils vont décrocher. Donc, en ayant un rythme à notre vitesse de discussion, je maintiens l'intérêt. Donc, ça peut vous donner des... Donc, si quelqu'un qui t'approche du pied ou qui se tourne la couette, qui fait clic, 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 il y a un vol hyperactif. C'est des gens qui ont la difficulté aussi à mettre leur cerveau à clair. Donc, ils font une combinaison d'inattention et d'hyperactivité. Donc, est-ce que ça répond à la question, c'était-tu Nathalie qui avait cette question-là? Oui. Oui, c'était la autre Nathalie. Donc, le terme, c'est TDAH en principe. Même si on voit encore le terme TDA, c'est officiellement dans le DSMT, tout du TDAH. mais de plus en plus, je peux juste dire aussi à chaque fois que je fais la conférence, de plus en plus, je crois que le nom va probablement, possiblement changer dans la prochaine édition parce que Russell Barkley, Thomas Brown, les deux gourous que je vous faisais référence au début, de plus en plus, ils disent que c'est un problème d'autorégulation plus que d'autres choses parce qu'on est capable de s'activer sur certaines choses quand l'intérêt est très élevé, mais quand on n'a pas d'intérêt, c'est comme on est poigné dans du ciment pour pouvoir démarrer, par exemple. Donc, c'est comme ça que l'orientation a un risque de changer d'appellation. Je pense que le dernier point qu'on devrait avoir au point, c'est, moi, je me suis fait diagnostic trois ans passés puis ça a pris un an et demi avant ma femme à décider d'apprendre d'à peu près le cerveau du TDAH puis nous deux, on avait besoin de se rencontrer dans le milieu puis depuis ce temps-là, ça va bien mieux. Oui. Les deux bords, il faut qu'on se trouve dans le milieu, ça ne peut pas un vers l'autre et ça prend du temps, mais ce n'est pas facile, même si on est dans le milieu, mais la vie est bien plus plaisante. Oui, effectivement, il faut se rencontrer à mi-chemin. Puis moi, je dis souvent aux gens avec un TDAH, on a un TDAH, oui, ce n'est pas toujours facile de vivre, mais on peut faire le choix d'être une victime ou de dire, j'ai un TDAH puis je me prends en main, je prends des solutions pour améliorer ma vie et tous les gens autour de moi en conséquence. Alors, c'est un message que je crois qu'il est important à comprendre. On est capable de faire les mêmes choses que les autres, mais probablement d'une façon extrêmement différente dans une période de temps différente. je dis souvent qu'on est des gauchers dans un monde de droitiers, on est des marques dans un monde de PC, on est des autos électriques dans un monde d'autos à essence. Donc, on a un système opérationnel différent, mais on va s'y rendre à notre façon potentiellement plus détournée, plus différente, mais en bout de ligne, on est capable d'atteindre des choses très grandes. Merci Nathalie pour votre temps, expertise et la présentation. Merci à tous de vous nous joindre aujourd'hui ou ce soir. Cette présentation a été enregistrée et le lien de l'enregistrement vous sera envoyé par courriel environ 2-3 jours avec la présentation de PowerPoint. Puis, un dernier petit, excuse-moi André, tu avais dit je voulais juste dire une dernière petite chose avant que tu coupes la ligne, finis ton point, excuse-moi, j'ai fait un bon TDAH. Cool. OK, moi ce que je voulais dire aussi, le Centre de sensibilisation sur le TDAH Canada, c'est un organisme d'abus non lucratifs, alors ils sont toujours ouverts à recevoir des dons. Je crois qu'André, tu avais mis le lien au début de la présentation dans le chat, je crois, pour les dons. Oui, je vais le remettre. Je vais le remettre à nouveau. Oui. Alors, je vous remercie pour votre temps et votre attention et comme je dis, il y a plusieurs ressources disponibles sur le site en français, mais il y en a peut-être moins qu'en anglais, mais ma compréhension, c'est que de plus en plus, ils veulent avoir du contenu en français. C'est une question de trouver des ressources qui sont capables d'avoir la capacité de parler en français, évidemment. C'est une des choses. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'assiste dans ces présentations-là, justement, parce que ça fait toute la différence quand on a plus de matériel, on connaît mieux où on s'en va dans tout ça. Les dons vont aider à traduire les documents. Oui. Alors, sur ce, je vous souhaite un fantastique mois de février. Vous avez la chance de faire une belle Saint-Valentin que vous allez vous comprendre un petit peu mieux et n'oubliez pas que les petites actions au fil du temps vont créer un gros changement. On prend la petite route de la tortue, mais la tortue, elle va finir la course. C'est comme ça qu'on se rend à une meilleure relation de couple et comme je disais, à l'occasion, il faut peut-être avoir l'aide d'un professionnel, mais c'est possible de fonctionner. Moi, ça fait 26 ans que je suis mariée à mon conjoint, Heidi, elle, qui a fait la présentation en termes de contenu, ça fait plus de 40 ans qu'elle est avec son conjoint, donc c'est possible d'avoir des bonnes relations de couple aussi. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada